Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Lors de la seconde guerre mondiale, des pilotes de chasse de l'armée américaine signalent la présence de mystérieux objets volants non identifiés. A partir de ce moment, les autorités du monde entier commencent à prendre au sérieux le phénomène des ovnis. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, des centaines d'autres cas ont été rapportés. Pour la plupart d'entre nous, cependant, les ovnis relèvent de la fiction. Certains diront qu'il s'agit de trucage, de coups montés ou encore d'hallucinations. Mais pour les habitants de Sainte-Marie-de-Menoir au Québec, dans les cantons de l'Est, les ovnis pourraient bel et bien exister. A 30 kilomètres de Montréal, dans la région des cantons de l'Est, se trouve la petite municipalité de Sainte-Marie-de-Menoir. La vie suivait son cours normal, jusqu'à cette nuit du 20 novembre 1989, où un étrange événement vient troubler la tranquillité de ses habitants. Vers 5h30 le matin, une lumière bleutée de forte intensité jaillit dans la chambre d'Yvan Noiseux et le surprend dans son sommeil. C'était comme en plein jour. Je me demandais c'était quoi. J'ai tassé les stars, j'ai regardé dehors. J'ai vu quatre lumières distinctes. Puis là, j'étais sûr, sûr, c'était un 4x4, sauf qu'après avoir bien regardé, il était par-dessus de la maison de mon voisin. Fait que là, de suite, j'ai réveillé Johan. Là, j'ai dit, check, check ça. Puis là, en même temps qu'elle s'est réveillée, les lumières sont éteintes. Au même moment, tout près de la demeure des Noiseux, Sylvain Touchette déneigeait une cour. Son véhicule s'immobilise soudainement, lorsque la lumière éclatante apparaît dans le ciel. Sylvain tente de redémarrer Maison 20. Après quelques secondes, la lumière s'éteint et son véhicule se remet en marche. Dehors, tout semble redevenu normal. Mais cela ne dure que 15 minutes. Car au moment où Yvan Noiseux et sa femme tentent de se rendormir, l'étrange lumière se manifeste pour une seconde fois. Ça va être déplacé de environ 200 pieds de la première fois. On le regardait, mais on voyait juste les lumières. Puis c'était pareil, pareil comme en plein jour. Puis le deuxième coup, il y avait le son avec. Ça parait comme un moteur électrique qui forçait. Puis là, j'ai vérifié sur la 112. Toutes les lumières et l'ampère d'air, toute l'électricité baissaient. Les lumières baissaient, diminuaient, diminuaient, sans s'éteindre. Très inquiet, Yvan veut aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais sa femme n'en empêche, craignant un danger. Yvan se rend alors à la cuisine, lorsque la lumière jaillit à deux reprises encore. Puis tout disparaît, comme par enchantement. 45 minutes se sont écoulées depuis la première apparition. Peu après, Yvan et sa femme intrigués essaient de se rendormir. Puis là, le lendemain matin, j'ai appelé mon voisin. Puis là, il lui demandait s'il avait vu, qu'est-ce que j'avais vu. Que lui, il était sûr que c'était un transformateur électrique. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'allure, un transformateur, ça saute une fois, tu sais. Ça saute pas quatre fois. Fait que lui, il dit, qu'est-ce que tu penses que c'est? Bien, je dis, moi, je pense que c'est peut-être une secouche valente, tu sais. Bien, il y a de moi, j'ai dit, en tout cas, j'ai oublié ça. On s'est réveillés vers 5h30, 6h45, par une lueur dans la maison. Puis il y a eu un bruit style transformateur qui sautait. Je me suis levé carrément dans le lit. C'est une chose que je n'avais jamais vécue. C'était bleu partout dans la maison. Et puis, le bruit a persisté. Un bruit continu. Il a continué pendant environ 15 secondes, ce que je peux me souvenir. Et puis, je regardais partout dans la maison pour vérifier ce qui se passait. Puis quand ça allait arrêter, il n'y a pas eu d'explosion. Et puis, étant donné qu'il était 6h45 le matin, puis qu'on devait se lever bientôt, bien, j'ai cru bon de tout simplement me recoucher. Deux jours plus tard, soit le 22 novembre 89, alors qu'il reçoit un ami à dîner, Daniel est loin de se douter qu'un autre événement allait faire ressurgir toute cette énigme. Justement, je discutais du téléphone qu'on avait reçu de notre voisin qui nous disait avoir vu des phénomènes au-dessus de la maison. Je trouvais ça bien drôle. Puis on en jasait, puis on trouvait ça bien drôle. Jusqu'à temps que lui, à un moment donné, il se tire de coup, puis qu'il voit, qu'il constate un grand rond, si tu veux, en arrière. Puis là, moi, en regardant, j'ai aperçu que la première fois, ils seront là. Et puis c'est là qu'immédiatement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon voisin d'en face pour qu'il traverse, pour venir voir ça. Puis ce qu'il confirme, en fin de compte, c'est dire. Puis là, ça donnait un peu plus d'importance à ce qu'il nous avait donné comme information. Yvan se rend immédiatement chez son voisin Daniel. Par la suite, les trois hommes sortent à l'extérieur pour aller voir la mystérieuse trace située à 150 pieds de la maison. En s'approchant du rond, nous autres, on se posait toutes sortes de questions, Yvan et moi-même. Et puis, mon autre copain, lui, qui ne s'en faisait pas avec ça, est tout simplement entré dans le rond. Puis nous autres, on s'est arrêté sur le bord de la bordure, croyant ou ayant une certaine crainte de radioactivité ou je ne sais pas trop quoi. C'est un phénomène, en fin de compte. Il y avait vraiment un contraste entre le contour du rond et puis le centre du rond. C'était vraiment évident. Il s'était passé de quoi. Ce qu'a vu Daniel ce jour-là est consternant. En plein mois de novembre, sur une grande surface ronde, l'herbe a reverdi comme en été. De plus, elle est complètement aplatie, comme si quelque chose de lourd était venu se poser à cet endroit. La nouvelle de cette fameuse découverte se propage rapidement à Sainte-Marie-de-Monoire. Certains s'interrogent. Un ovni aurait-il atterri dans leur champ ? Cela est-il possible ? Plusieurs villageois demeurent sceptiques face à cette conclusion hâtive. Mais pour Pierre et Lynn Robidoux, un phénomène extraterrestre serait peut-être à l'origine de la lumière qu'ils ont aperçu eux aussi la nuit du 20 novembre. À 5h45, les Robidoux se préparent à déjeuner lorsqu'ils sont surpris par une brève panne d'électricité. Quelques secondes plus tard, jaillit de l'extérieur une lumière éblouissante. Comment cette lumière a-t-elle pu être aperçue par les Robidoux qui résident à 7 kilomètres des autres témoins de la scène ? Quoi qu'il en soit, ils affirment avoir été les spectateurs d'un phénomène hors du commun. Si les gens voyaient toute cette lumière-là, ils se rendraient compte que ce n'est pas vraiment la lumière qu'on voit habituellement. Pour moi, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Je me dis, ils sont peut-être plus avancés que nous autres parce qu'eux, ils viennent chez nous. Des dizaines de personnes ont observé ce phénomène et ça, jusqu'à Marieville, le village voisin de Sainte-Marie-le-Monoire. Je passais à Chauve-Rue, c'était la première fois de l'année qu'on passait à Chauve-Rue. Il était peut-être 6h moins 4 le matin. Puis là, dans le ciel, c'est venu clair. Pareil, pareil comme dans le jour. Puis là, on regardait partout et on dit, non, ça se fait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ça allait arrêter et ça a recommencé. Là, j'ai regardé mon chum dans Chauve-Rue. Je lui ai dit, crime. Je lui ai dit, c'est-tu des extraterrestres qu'il y a ici ? Là, il est parti, il dit, arrête de ne rien dire. Il dit, regarde, c'est pas des éclairs. J'ai dit, ça reste dans le ciel, ça part pas. J'ai dit, c'est clair à grandeur, c'est pas juste un flash. Là, on a continué. Deux, trois jours après, j'ai entendu parler qu'il y en a qui avaient vu des OVNI à ma ville. Là, j'ai dit, ça se peut certain. Parce que j'ai dit, quand je travaillais, j'ai vu ça dans le ciel, c'est venu clair. Puis je me demandais c'était quoi. Puis là, j'entends parler de ça, fait que je suis pas sceptique. Trois jours après le phénomène, la GRC est mise au courant de toute cette histoire, perçue comme un véritable mystère. Le gendarme, D'Angelo, prend alors l'affaire en main et décide de mener une enquête. Première étape, examiner les lieux où se trouve l'étrange empreinte. Au début, quand mon patron m'a informé d'un OVNI, je savais plus ou moins si je devrais le croire ou non. Mais une fois rendu là-bas, c'était vraiment impressionnant. J'étais impressionné, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Le gendarme, D'Angelo, constate que le cercle mesure 20 mètres de circonférence. Il prend plusieurs photos et remarque par la suite qu'aucun indice ne laisse croire qu'un véhicule terrestre ait pu causer une pareille trace. Pour tenter d'éclaircir ce mystère, M. D'Angelo poursuit son enquête. Il veut savoir exactement ce que les témoins ont vu la nuit du 20 novembre. Michel Pichet est un témoin important dans cette affaire. Comme les autres, il est réveillé cette nuit-là par un bruit persistant et une lumière éclatante. En regardant par sa fenêtre, il aperçoit une boule lumineuse stationnaire au-dessus des toits. Soudain, cette boule commence à se déplacer. On voyait que ça suivait la ligne électrique. Je peux remarquer qu'il y avait des poteaux et des fils. On voyait que ça suivait ces fils-là. Ça s'en allait tranquillement. Ça l'arrêtait. À un moment donné, ça repartait. Ça a traîné de flammes en arrière, les tisons qui tombaient, les étincelles. Ça faisait peut-être cinq, six pieds de où je voyais. À un moment donné, ça l'éteindait. Ça repartait encore, ça réallumait. Ça l'éclairait partout. Je ne sais pas comment, de distance. On voyait clair, pareil comme dans le jour. Les faits rapportés par Michel Pichet sont troublants. Toute cette histoire aurait-elle été causée par un bris de transformateurs ou de fils électriques. La GRC s'informe au bureau d'Hydro-Québec qui affirme que rien d'anormal ne s'est produit la nuit du 20 novembre. Autre possibilité, la Sûreté du Québec, de Sainte-Marie-de-Menoir, aurait-elle effectué une opération aérienne secrète cette nuit-là ? Encore une fois, les résultats d'enquête sont négatifs. Pendant que M. D'Angelo rédige le rapport officiel, un scientifique de l'Université de Laval à Québec s'intéresse au fameux cercle découvert dans le champ de Sainte-Marie-de-Menoir. Jacques Debroux reçoit deux échantillons d'herbes, un provenant de l'intérieur du cercle et l'autre de l'extérieur du cercle. M. Debroux compare les deux échantillons. Résultat surprenant, l'herbe cueillie là où se serait posé l'ovni est beaucoup plus verte et possède dix fois plus de chlorophylle que celle trouvée à l'extérieur du cercle. Alors comment expliquer qu'en plein mois de novembre, de l'herbe verte apparaisse à cet endroit bien précis ? En voyant les résultats de chlorophylle de l'échantillon qui se trouvait au centre, qui est dix fois plus élevé que celui qui est de l'extérieur, je trouve ça vraiment bizarre parce que la teneur en chlorophylle aurait dû être égale partout s'il n'y avait pas eu de phénomène spécial. Je pense humainement que c'est impossible de truquer la teneur en chlorophylle dans des plantes au mois de novembre. Moi je pense que c'est impossible d'aller dans chaque petite plante, commencer à injecter un produit pour faire monter le taux de chlorophylle ou quelque chose dans le genre, je ne le crois pas. Un an plus tard, cette mystérieuse trace est toujours apparente et même si la vie a repris son cours normal à Sainte-Marie-de-Monoire, le souvenir de l'étrange lumière qui apparut la nuit du 20 novembre 89 demeure toujours aussi présent. Que s'est-il donc passé dans ce petit village des cantons de l'Est pour qu'en pleine nuit de novembre, des dizaines de personnes observent simultanément une lumière aussi éclatante que celle du jour ? Et comment expliquer cette immense empreinte circulaire laissée dans un champ à Sainte-Marie-de-Monoire ? Malgré toutes les enquêtes, ce phénomène demeure jusqu'à ce jour un mystère.